Musique Est-ce que tu te sens incompris? Musique incomprise, non entendu dans tes besoins. Est-ce que tu fais partie des femmes, des 65% de femmes, c'est beaucoup, c'est énorme, qui se disent malheureuses ou même carrément en dépression. C'est énorme, là. C'est pas une petite affaire, là. Est-ce que ça t'arrive de te dire que tu te sens prise au piège et que tu ne vois pas comment tu pourrais arriver à combler tes besoins? Est-ce que tu as l'impression de te sentir étouffée parfois, que tu te sens comme envahie, pris dans une cage, comme un oiseau en cage? En tout cas, moi, c'est ce que je disais, je me sens comme un oiseau en cage, dans une cage dorée. Ça, c'est vraiment, moi, quelque chose que je connais bien, l'envahissement. Oui. Puis, à quel point c'est souffrant? Eh, Seigneur, oui, je peux en parler longtemps. Se sentir coupable de se choisir, de vouloir s'occuper de ses besoins, de ne pas se sentir comprise, d'avoir peur de blesser l'autre, de lui faire de la peine, d'être jugé d'égoïste et de sans cœur parce qu'on s'occupe de soi. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? L'envahissement, ça provient principalement du non-respect de nos limites et de nos territoires, mais encore faut-il les connaître et les faire respecter. Toute la difficulté est là, d'ailleurs, c'est qu'on n'y arrive pas. Mais, je te le dis tout de suite, ça se fait très, très bien, on peut y arriver, c'est juste qu'il faut prendre conscience de pourquoi on se sent coupable. Et identifier nos limites de façon beaucoup plus claire. Donc, si tu veux apprendre à identifier tes limites, tes territoires, sortir de la culpabilité, surtout, on dit que ça fait du bien, sortir de la culpabilité, pouvoir retrouver son pouvoir sur soi et sur sa vie. Bien, viens vivre l'expérience de vivre le septième ciel. Les portes ouvrent bientôt, c'est le 20 janvier prochain. Ça vaut la peine, c'est une expérience franchement fantastique et on est accompagné par plusieurs professionnels dans cette formation-là. Demain, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que vous vous sentez perdu, démuni et impuissant face à une situation qui est insatisfaisante? En attendant, bien, je vais vous inviter à aller visionner les liens en bas. J'ai deux vidéos, une vidéo de présentation pour vivre le septième ciel et le webinaire vivre le septième ciel également. Et sur ce, bien, moi, je vous dis bye bye, c'est déjà le temps, j'essaie de ne pas faire ça trop long. Fait que, ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada